En quatre langues, David Abassi a reçu sur notre antenne plusieurs personnalités nationales et internationales. Bonsoir Pupab, Aréo, bonsoir, comment allez-vous ? Bonjour cher David, bonsoir aux auditeurs, toujours très heureux de vous entendre. Malheureusement je vous ai raté samedi dernier parce que j'ai pas pu, et zut, j'ai cru comprendre qu'il y avait une redive le dimanche soir parce que je ne savais pas. Ah mince, alors j'espère que j'aurai un petit résumé de ce qui s'est passé samedi. Là j'ai pris l'émission à 23h15, alors j'ai raté un petit bout. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. La religion, on peut se tutoyer je pense entre Rémi, si j'ose. Bien sûr, bien sûr, avec plaisir, oui. Avec le grand avis d'Abassi, on est toujours inséminé, mais bon. Oui, la religion, j'ai toujours pensé moi-même que c'était politique. Par exemple cette histoire de sorcière, bon à la base c'est de l'obscurantisme, etc. Voilà, mais la chose de sorcière c'était en fait quelque chose de totalement politique. C'est ce que disent parfois, on pourrait dire, des anthropologues ou des socios, des historiens ou des sociologues. Parce que ces gens avaient peut-être un certain pouvoir de guérison, des choses comme ça, si on croit ces choses-là, bien sûr. Mais toute cette histoire de chasse aux sorcières, en réalité par exemple, le Moyen-Âge, l'obscurantisme, bon, tout ce que l'on sait, eh bien c'était tout à fait politique, à mon avis. Et donc effectivement, c'est un petit peu dans le sens que, d'après ce que j'ai entendu, je n'ai pas vu trop entendre, je préfère dérouler mon speech et entendre votre réaction après, parce que je n'ai pas trop d'unité. Donc, et c'est très, voilà, il y a autre chose aussi, parce qu'on nous dit toujours, il y a une phrase judéo-chrétienne qu'on entend tout le temps. Alors il y a le mot dignité, bon, se draper dans la dignité, bon, je ne sais pas trop ce que finalement ça veut dire, ce mot. Il faudrait peut-être plutôt employer le mot restitude parfois, que je préférerais personnellement. Et on entend toujours aussi cette autre phrase très judéo-chrétienne, on a toujours le choix. Alors c'est bizarre, parce que là, d'un seul coup, le choix avec les vaccins, la Covid-19, il commence à s'émousser. Alors ce n'est pas obligatoire en France, mais bon, on croise les doigts. Et dans d'autres pays, l'Allemagne, ça commence à sentir mauvais ou à mal tourner. Et là, Angela, par de bien piètre façon, Madame l'Eurocrate, là, Madame l'OTAN, là, Madame, 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 Angela, Angela. Donc George Orwell, je crois, était visionnaire bien sûr, ça tout le monde le sait, mais je crois qu'il était en dessous de la réalité que nous vivons, surtout depuis ce confinement. Personnellement, j'ai eu une préscience, un pressentiment, depuis l'histoire de la bachelot, pardon, la bachelot, pardon, qu'il y allait avoir un truc à partir du strass avec l'histoire de vaccins. La seule chose que je n'avais pas ressenti, je veux venir, c'était le confinement. Là, là, ils ont fait fort, dans l'immondice, ceux-là, ceux qui gouvernent vraiment cette planète bipédique, un petit poignet de super riches sataniques, pour moi, tout simplement. Les billes d'Albert, les trilatérales, l'état profond américain, le complexe militaro, pharmaco, chimico-industriel américain, comme le grand Tom, le grand Ike, Ikenauer, il en avait parlé, avait mis en garde. C'est-à-dire, il avait dit, méfiez-vous, lui, il s'était contenté de dire à l'époque, du complexe militaro-industriel américain. Bon, il avait bien raison, il avait la tête, le beau visage d'un honnête homme, c'est un mec bien, celui-là encore. D'accord ? Comme David Abassi, comme des Didier de Blaise, comme des personnes que l'on peut entendre sur certaines radios. Voilà, des radios plus iconoclaces, plus anti-conformies. Voilà, et Hillary Clinton, cette saleté, pardonnez-moi l'expression, avec son sale bonhomme-là, elle n'a pas dit que Daesh, c'était bien eux, c'était les USA, c'était la CIA, parce que c'est un couloir, de toute façon, la Syrie, un couloir de ressources, un couloir, bon, c'est toujours de la géopolitique, c'est toujours des couloirs de ressources, ou minerais, ou pétrole, gaz, ou quand c'est pas ça, c'est l'uranium, les terres rares, etc. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire, mais cette histoire de vaccins, c'est quand même beaucoup plus grave, parce que là, on arrive sur la science du vivant, et c'est là qu'on voit à quel point nos médecins qui s'expriment dans les médias mainstream sont vendus, corrompus, que ce soit les Kirzak, les Simeth, les Blaché, les Delfrézi, tous ces bonhommes-là, ces immondices, parce que l'ordre des médecins, c'est aussi une belle, une belle, une belle, bon, c'est comme l'Afta qui avait permis le sang contaminé, la vache folle, alors aujourd'hui, elle possède un autre titre. Heureusement qu'il y a des Irène Frachon, pour, là, c'est une médecin, celle-ci, bien, qui a bataillé pour le médiator, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, maintenant, je vais écouter votre réponse, cher Elinan David, et, oh, j'espère que j'aurai un petit résumé de samedi, vite fait, parce que je n'ai toujours pas Internet, et là, vous pouvez me gronder encore, mais je vais m'y mettre, mais je suis nulle en technologie, je ne suis pas configurée pour comprendre ces subtilités, la 2.0, mais je vais m'y mettre, parce que j'aurai les replays, ils seraient autrement plus faciles, accommodants, tout ça. Voilà, j'ai vite hâte d'entendre les réponses, je ne sais pas s'il y aura des réponses d'auditeur, enfin, en tout cas, un David à Balsy, fait toutes les missions, juste à lui, tout seul, suffisant, j'allais dire, voilà, mais en merci pour la musique qui est une tuerie, là, qui vient de présider, je pense que c'est une musique de film, à chaque fois, c'est un régal, alors voilà, Demis Rousseau, c'est très sympa aussi, d'ailleurs, il avait obtenu sa voix extraordinaire, avait-il dit, après une opération chirurgicale des cordes vocales, comme quoi, la vie, c'est curieux, bon, enfin, c'est ce qu'il avait dit. – Voilà, David, je t'embrasse, je vous embrasse, et puis, enfin, je t'embrasse que je me permets de tutoyer, comme le faisait Paris, parce qu'on est entre Rini, c'est surtout vous qui êtes distingués, très chère amie. Voilà, David, je vous laisse la place, et j'espère que je n'ai pas parlé comme une mitraillette du plus importable qui ne fonctionne pas bien, et on m'entend, parce que je me réentends parfois, et c'est du vrai bloubi-boulga, et en plus, j'ai une mitraillette en parole, donc c'est presque malotru, je ne fais pas exprès, donc je laisse vite ma place aux autres. Merci, David, de m'avoir laissé l'antenne, au revoir, je vous écoute avec avilité. – Merci, merci, bonne soirée, au revoir. – Voilà, c'était Pupa, l'intervention très intelligente, très intelligente l'intervention, je te remercie beaucoup. Déjà, si vous permettez, pour rediffusion de mes émissions, vous pouvez demander à Morgane, dans la semaine, elle va vous donner les horaires, mais de l'autre côté, moi j'essaie de tout garder dans l'archive, qu'une partie sont contre, l'autre partie… Moi, toujours j'étais avec le progrès, j'ai profité, j'utilisais, et j'utilise toujours tous les progrès. Pour ça, moi je suis présent partout, j'ai plus d'un million, combien ? Un million de personnes qui me suivent ou qui cliquent sur mes trucs. Qu'ils soient Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, LinkedIn, YouTube, Google, Amazon, etc. Seulement mon télévision, Mertv.com, depuis qu'il existe, 25 ans, 20 ans de l'Internet que j'ai, grâce à Didier Deplèche, j'ai connu l'Internet. Plus de 90 millions de personnes ont cliqué et regardé mes émissions. Ce n'est pas seulement en français, parce que j'ai fait des émissions en iranien, en persan, en arabe aussi. Pour ça, une partie de nos émissions, si vous loupez, même rediffusion ici maintenant, vous tapez David Abassi, un des sujets, une fois que vous allez attraper la source, qu'il soit sur YouTube ou sur Instagram, c'est plus pratique, un des deux. Vous pouvez réécouter, mais moi je ne suis pas là pour répéter. Vous pouvez réécouter sur Instagram ou sur YouTube, même sur Facebook. Sur Facebook, comme Instagram, il y a plusieurs pages à mon nom, avec plusieurs milliers de personnes qui suivent. Mais si vous suivez, vous allez trouver les émissions, vous pouvez les écouter éternellement. Même de temps en temps, je vous dis une chose, des choses que j'avais faites il y a 20 ans, 25 ans, je n'ai pas la totalité. À l'époque, je ne gardais pas la totalité. Mais une partie, c'est accessible, vous pouvez l'écouter, mes chers amis. Surtout, voilà, si vous notez, je vais vous dire, vous tapez youtube.com slash mehr.tvfr. Alors mehr, ça veut dire soleil, ça veut dire l'amour en personne, ça veut dire mitra. Et on l'écrit comment ? Avec un H, c'est pour ça que j'ai prononcé le H pour les gens qui connaissent H. Parce que le H, ici, on ne le prononce pas. C'est-à-dire sur YouTube, si vous tapez ça mehr.tvfr ou même mehr.tv sans FR, vous avez des milliers d'émissions de David Abassi, des milliers. Mais en persan, en arabe et en français. Et vous pouvez choisir ce que vous voulez et l'écouter. C'est déjà ça. Deuxième chose pour le conseil que je vais vous donner, ce n'est pas publicité, c'est le conseil. Vous savez, actuellement, il y a des abonnements de téléphone avec l'Internet, même à 2 euros. Combien ? 2 euros chez Free. Oui. Seulement, si vous avez un ami qui est déjà abonné chez Free, alors lui, il peut prendre deuxième ligne, une ligne, avec votre numéro qui est, je ne sais pas, de quelle compagnie, combien vous payez. Vous achetez des unités et il va prendre un abonnement de 2 euros. Avec 2 euros, vous avez l'Internet. Vous avez le téléphone que vous pouvez téléphoner à tous les portables gratuitement, etc. Et en plus, si c'est 2 euros par intervention d'un ami, vous ne pouvez pas l'avoir, il y a les abonnements aussi très faibles et que vous devez chercher pour le trouver. Il y a 10 euros à 15 euros par mois, mais après, faites attention qu'il ne vous roule pas. De temps en temps, c'est pour un an et après, ça augmente, arrive à 30 euros. Vous, vous prenez pour l'anone et chaque année, vous changez de fournisseur. C'est d'égal. Vous payez 10 à 15 euros et vous avez l'Internet gratuit autant que vous voulez. Le téléphone gratuit, sauf le 08, supportable, fixe, etc. Ça, c'est un conseil. Je sais que pour le part de vous, vous ne le saviez pas. Si vous le saviez, pour 2 euros par mois, vous n'aurez pas abandonné l'utilisation de l'Internet. Mais avec 2 euros, vous devez avoir un ami abonné chez Free qui peut vous ramener en payant 2 euros par mois pour votre portable. Sinon, vous prenez un abonnement chez Free ou d'autres à 10 et 15 euros. Autre conseil, moi, je ne suis pas là pour faire des publicités. Vous me connaissez, je ne suis pas, mais pour vous, je vais vous dire. Puisque moi, depuis des années, on travaille avec l'idée aussi. Plusieurs lignes, j'ai, moi-même personnellement, plusieurs lignes téléphoniques que j'avais. Avec toutes les compagnies de téléphone aussi, j'ai travaillé. Alors, je vous conseille, si vous maîtrisez bien la langue française, et si vous pouvez gérer votre compte par l'Internet, si vous êtes intelligent et doué d'utiliser l'Internet, l'abonnement le plus simple, qui ne vole pas et qui n'est pas très cher, patati patata, c'est ce que nous en avons, c'est Free, Xavier Niel. Mais les autres, ils vous volent, à ma volée, j'ai fait beaucoup de procès contre plusieurs sociétés. Vous savez, j'ai des business aussi, enfin, même pour mon télévision, pour mon radio. C'est des voleurs partout. Mais Free, ils ne volent pas et il est honnête et vous pouvez avoir des abonnements pas chers. Ce n'est pas la publicité que je fais pour Free, parce que même si vous êtes deux personnes, vous allez chez lui, ça ne change rien, il a plusieurs millions. Mais depuis qu'il est venu, c'était un révolutionnaire, il a cassé les prix et il a un système honnête pour jusqu'à maintenant, qui ne vole pas. Voilà. Après tout ça, permettez-moi de vous envoyer une chanson, et après on va continuer, mais je préfère que vous appuyez, puisqu'il reste encore du temps que je réponde à Pipa et les autres amis. 08 92 23 95 20, vous avez la parole. Mes chers amis, vous avez la parole. Oui, bien sûr, le sujet, ça...